Donc, tous ceux qui veulent continuer et suivre l'intervention de Nina et Antoine, je vous propose de rebasculer vers l'amphitroi. Et le diable ne va pas tarder à faire son apparition. Alors, méfiez-vous. Ou sinon, on a encore deux minutes avant qu'ils arrivent. Je me permets de faire un petit sondage. Jusqu'à maintenant, les gens, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous trouvez ça sympa ? Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus. Et si vous n'avez pas de suggestions, c'est qu'on frôle la perfection. En quel cas, c'est génial. Je crois que le diable est parmi nous dans l'amphi. Vous êtes là, vous nous entendez ? Bonsoir, est-ce qu'on m'entend ? Super bien. C'est bon. Alors, est-ce qu'on attend encore quelque chose ? Ou est-ce qu'on attend quelqu'un, quelque chose ? Je ne sais pas. Eh bien, nous pouvons démarrer. Kaylee, tu peux rétablir ton micro si tu le souhaites. Je suis là. Impeccable. Eh bien, il est 16h tout pile. On est raccord. C'est comme vous voulez. C'est incroyable. On est à l'heure et tout. C'est fou. Parfait. C'est fantastique. Fantastique. Organisation exceptionnelle. Eh bien, fabuleuse. Fabuleuse. Je dis bonjour à toutes et à tous, déjà. Toutes ceux et celles qui sont là. Bonjour à tout le monde. Est-ce le diable qui nous parle ? Est-ce le diable ? C'est le diable positif qui vous parle avec sa voix d'outre-tombe. Je ne vais pas parler tout le temps comme ça parce qu'après, ça va être fatigant pour vos oreilles et pour ma gorge. Oui, ça fait mal à la gorge. Ça a l'air de te faire très mal à la gorge. Bien vu, c'est le diable positif. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça n'a pas de sens que je parle comme ça. Du coup, je pense que pour faire bonne figure, je me sature un peu, j'ai baissé la sensibilité de mon micro. Pour faire bonne figure, je pense qu'on peut se présenter. Moi, de mon côté, du coup, Kali aussi, pourquoi pas ? Oui, je peux me représenter. KaliVision, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle KaliVision. Je fais des longs streams tous les lundis à 21h et de temps en temps, le reste de la semaine, on traite d'actualité, de politique, etc. Mais diable positif, je t'en prie, présente-toi pendant que je montre aux gens qui suivent sur ma chaîne, ta chaîne justement, la chaîne du diable positif. Voilà, moi, je suis également quelqu'un qui a une petite chaîne YouTube, du coup, de politique également. Mais la subtilité est que c'est une chaîne qui parle de problèmes politiques, sociaux et compagnie, en dessin animé. J'ai suivi une formation de réalisateur de films d'animation. Et maintenant, j'utilise, du coup, ce savoir-là pour transmettre, du coup, ce que je sais, ce que j'apprends, des informations. C'est de faire de la vulgarisation en dessin animé. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que le plus efficace, ce sera que je vous montre. Du coup, là, je vais vous diffuser une petite vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, pour que vous puissiez vous faire une idée. Parfait. Du coup, vous me dites, lorsque vous êtes sur le stream, voir si ça marche bien. On va tester pour voir si le son fonctionne bien. Normalement, ça fonctionne. Mais à ce que j'ai cru comprendre, on ne peut pas être trop nombreux sur le stream, sur Discord. Oui, on est déjà assez nombreux. Le lien de la vidéo est également dans l'amphiprincipal. Voilà. Du coup, je vais vous montrer la petite vidéo de présentation de la chaîne, pour que vous voyez l'idée. Et ensuite, je vais vous montrer une courte vidéo que j'ai faite, qui parle de travail spéculatif. Comme ça, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, on parlera, du coup, de vulgarisation, de l'accessibilité de la vulgarisation, de comment on fait ses recherches, et tout le reste. C'est parfait. Du coup, là, c'est bon, tout le monde y est, tout le monde est bon ? Pour moi, c'est bon. Ok. Eh bien, c'est parti. Vous me dites, si vous n'entendez pas le son, vous me le dites. Et là, je lui ai dit, désolé, on n'a pas de poste pour toi. Par contre, on a un super stage. Oh, bonjour. Je ne vous avais pas vu, et bienvenue dans les bureaux du diable positif. Ici, nous travaillons chaque jour pour rendre le monde un peu plus moche. Découvrons ensemble comment tout ceci est possible. Tout commence là, avec notre journaliste Gary, qui nous amène toujours les infos les plus déclinants. Infos qui sont aussi transformés en sketch cynique par notre équipe de rédaction, composée de Gary. Oui, après un tournage chaotique, notre chef monteur, Gary, fait de la vache et réussit à tourner en épisode. Il ne reste plus qu'envoyer des 100% écologiques. Et moi, quel est mon rôle dans tout ça, me demandez-vous ? Hein, chez le patron ? Alors, n'ayez crainte, qu'il s'agisse d'une violence policière, d'une loi liberticide ou d'une catastrophe écologique, le diable positif sera toujours là pour vous rappeler que votre existence est nulle à chier. Il y a des gens qui n'ont pas le son, c'est ça ? Vous n'avez pas le son, il faut cliquer sur le petit haut-parleur et le remettre en place. Parce qu'il y a des chances que vous déliez couper, pour éviter un écho. Il y avait du son pour personne ou il y en avait certains qui avaient du son quand même ? Moi, c'est bon, j'avais du son. C'est bon le son, ouais. Ok. Sinon, on peut retrouver cette vidéo sur ta chaîne, c'est « Bienvenue chez le diable positif », la première vidéo qu'on voit en arrivant. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, en gros, comme l'explique la vidéo, à chaque fois, je peux vous montrer un peu les sujets qu'il y a sur la chaîne. Je prends, par exemple, l'histoire de la banlieue, l'histoire de l'anarchisme, prend des notions politiques ou alors des événements historiques, par exemple, comme mai 67 ou d'autres événements comme ça, que j'essaie de décrypter. En gros, je prends l'anarchisme et je dis, ok, il y a plein de clichés qu'on a sur l'anarchisme, sur les anarchistes, sur ce que ça représente, sur leurs valeurs. Et qu'est-ce qui est vrai dans cette imagerie qu'on nous vend ? Et qu'est-ce qui est faux ? Quelle est l'histoire du mouvement ? Pareil avec les banlieues, on nous vend une image des banlieues pleines de racailles, d'immigrés dangereux, de drogues et autres forfanteries. Mais si c'est le cas, est-ce que c'est vraiment le cas ? Et si c'est le cas, pourquoi c'est devenu comme ça ? Essayer de, à chaque fois, prendre un peu de recul sur différentes notions, différents événements, pour le voir d'un œil différent, toujours avec une esthétique cartoon un peu rigolote. et un humour cynique, un peu noir, qui aide à la transmission des informations. Du coup, est-ce qu'on peut me dire si ça vaut le coup que je vous remette une autre petite vidéo à la compte pour montrer vite fait, ou est-ce que le son est gênant pour les gens ? Moi, de mon côté, le son est bon, il faut voir sur le chat ce qu'en disait l'autre. Ok, du coup, je vais me permettre de vous montrer une très courte vidéo, parce que les vidéos durent en général une dizaine de minutes, les dernières durent un peu plus longtemps, parce que les sujets sont un peu compliqués, mais celle-là, elle est très courte, et comme ça, il faut vous donnera un peu une idée de comment je traite les informations. Salut les amis, j'ai un projet dingue dont j'aimerais vous parler, et le meilleur, c'est que vous pouvez participer. J'ai dans l'idée de construire une immense statue de moi-même, entièrement faite en cure-dents, afin de montrer au monde mon côté artistique et sensible, mais aussi mon côté qui pique un peu. Fantastique, n'est-ce pas ? Mais comment participer ? Eh bien, c'est très simple, que tous ceux et celles qui veulent faire partie de ce magnifique projet m'envoient leur statue de moi-même en cure-dents, et je choisirai celle que je préfère. Et puis tiens, je me sens d'humeur un peu généreuse, du coup, peut-être bien que je paierai le gagnant. Mais patron, c'est du travail spéculatif, ça ? Mais non, Gary, je viens de dire que je paierai celui qui gagnera. Mais et tous les autres qui auront passé des jours sur leur statut pour participer ? Eh bien, ils s'en sortiront avec plus d'expérience et de la visibilité, un peu comme toi avec ton stage, là. Et du coup, ils auront travaillé pour rien ? Ah bah, au bout d'un moment, c'est le principe du concours, tout le monde ne doit pas gagner, personne n'est force à participer s'ils n'ont pas envie. Mais ça vaudrait pas le coup de demander à un professionnel des cure-dents de le faire dans un cadre légal et respectueux du temps de chacun ? Et comment les petits qui débutent vont faire pour se faire un nom dans ce marché de cure-dents impitoyable, hein, Gary ? Mais vous alliez prendre la plus réussie. Du coup, les petits artistes, ils n'auraient pas été choisis de toute manière, et la tâche serait revenue à un professionnel, alors que les autres, ils auraient participé pour rien. Mais voyons, Gary, c'est comme un entretien d'embauche, il y a toujours des gens qui viennent pour le job et qui se font rejeter, c'est normal. Mais dans les entretiens d'embauche, on montre ce qu'on a déjà fait. On doit pas bosser des jours pour créer un truc de nouveau, et même dans les entretiens d'embauche pour artistes où il faut faire un test, c'est pour complémenter un portfolio, pas pour créer un produit fini. C'est même différent d'une audition où tu livres une performance qui ne peut pas être utilisée plus tard contre ton gré. Bon, Gary, tu commences à me casser les charbons ardents. Si j'ai envie d'exploiter le travail des autres gratuitement, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de réduire la valeur du travail d'une profession entière en choisissant qui je paye ou qui je paye pas, c'est mon problème. Si j'ai envie d'utiliser la naïveté des gens qui croient que ça concerne que eux s'ils participent ou non à un concours, mais qui mettent en danger toute une profession en agissant comme si c'était normal de travailler gratuitement dans ce faire des métiers, et bien c'est pas toi qui va m'en empêcher ! Mais ils vous ont fait quoi les professionnels des cure-dents pour que vous leur vouliez à ce point ? Rien, je... J'en ai un coincé entre les dents. Un professionnel ? Un cure-dent, Andouille ! Regarde ! Ah ouais ? J'ai des trop gros doigts pour l'attraper, ça me fait chier depuis ce matin. Et voilà ! Hein ? Oh ! Eh ben Gary, pour une fois tu sers à quelque chose ! Y'a pas de quoi ! Bon ben, oubliez ce que j'ai dit à propos de la statue, c'était une idée de merde ! En plus, j'en ai déjà une faite en race d'orphelins, alors bon... Sur ce, je vais m'acheter une chocolatine ! J'ai pas pu prendre de petits-déj avec ces conneries ! Salut, veux une chocolatine ? Très bien ! Après, c'est un peu du private joke pour les gens qui connaissent déjà la chaîne, et du coup, c'est pas grand intérêt ce que je vous montre la suite ! Donc voilà, vous voyez un peu l'idée ! Excellent ! Ça fait depuis maintenant un an et demi que je fais ça ! Tu fais ça pour ta chaîne YouTube ! Voilà, exactement ! Parce que c'est super intéressant, la question dont tu viens de parler dans cette vidéo, du travail spéculatif, j'imagine que dans le monde du graphisme, dans le monde de l'animation, c'est quelque chose à quoi tu as dû être confronté très souvent ! Ah oui ! Le problème avec ça, c'est que lorsqu'on parle de travail spéculatif à des personnes qui l'encouragent, c'est qu'en général, ils disent oui, mais les gens qui se lancent là-dedans, ils sont au courant des concours, ils font ce qu'ils veulent, genre si ça, ça les regarde ! Mais le problème, c'est que justement, c'est ce que je voulais dire vite fait dans cette vidéo, c'est que ça ne regarde pas qu'eux, et que ça fait du mal à tout le corps de métier, parce que ça dévalue le travail de toutes les autres personnes qui font ce corps de métier. Lorsque moi, j'étais étudiant, je me souviens, j'habitais à Clermont-Ferrand, j'étais dans un 9m² dans une résidence universitaire, et même pour ça, je devais travailler à côté des cours pour payer mon loyer, tu vois. Et forcément, lorsque tu as une boîte ou même un influenceur ou n'importe qui qui est un peu de poids, tu te dis ouais, ça ne te dit pas de bosser pour moi, pour faire ça, un petit dessin ou une anime ou une connerie comme ça, et que voilà, toi, tu es un petit gars, genre tu commences, ou même tu n'as même pas encore commencé, et ouais, c'est tout bénef, et tu te fais avoir. Et moi, j'ai participé à ce genre de truc lorsque j'étais plus jeune, genre j'ai accepté des taffes d'animation lorsque j'étais étudiant dans lesquelles j'aurais dû être payé genre trois fois mieux, mais c'est parce que justement, ils profitent de la faiblesse et de la naïvité et de la situation des jeunes artistes pour faire ça. Et puis, il y avait une super série, une petite BD ou illustration, je ne crois pas comment dénominer ça, qui s'appelait genre « Si mon graphiste était maçon », je ne sais pas si tu connais ça. « Si mon graphiste était maçon », ça me dit quelque chose. Ouais, je ne sais plus qui avait fait ça, mais c'était vachement bien. En gros, c'était des petites illustrations où tu voyais du coup un client et un maçon qui étaient en train de construire une maison, et le client disait « Oui, bon, c'est vrai, on s'est mis d'accord sur une maison avec trois pièces, mais finalement, j'aimerais bien en avoir cinq, mais je ne peux pas te payer plus, c'est OK. » Et le maçon fait « Ouais, d'accord. » C'est comme si on traitait le maçon comme si on traitait un infographiste ou un animateur ou ce que tu veux. C'est très présent dans notre corps de métier. Quand on compare différents mondes comme ça, on voit bien la différence. C'est vrai que souvent, on entend « Oui, mais tu fais un métier passion, donc finalement, on ne te plaint pas. Tu fais du dessin, tu fais de la musique, tu fais ceci, cela. Donc, je n'ai pas vraiment à te payer, en fait, puisque tu t'amuses en faisant ce que tu fais. C'est un jeu, ce n'est pas un vrai travail. » Tout cet argumentaire est foireux de bout en blanc, parce que est-ce que le boulanger à côté, peut-être qu'il fait son boulot de boulanger par passion aussi, et tu le payes quand même, tu vois. Ce n'est pas la question, en fait, c'est ça. Surtout pour l'animation. Je ne suis pas du tout professionnel de l'animation, mais c'est un milieu qui me passionne beaucoup. Et je sais que l'animation, ça ne paraît pas comme ça, mais c'est un travail monumental pour tes vidéos. D'ailleurs, comment ça se passe ? Là, tu nous montres un peu la manière dont tu travailles, le logiciel que tu utilises. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, justement, pour montrer que c'est un boulot énorme de faire de l'animation, de faire quelque chose de qualité, que quand on le regarde, ça passe comme ça. Mais en fait, on ne se rend pas compte des heures et des heures et des heures derrière qu'il y a pour mettre tout ça en place. Voilà, justement, comme tu disais, là, je vous montre un peu le logiciel que j'utilise pour animer, qui s'appelle du coup TV Paint. Il y en a plein, mais moi, j'utilise TV Paint parce que c'est celui qui ressemble le plus au dessin traditionnel sur papier. En gros, là, vous voyez, il est sur ma tablette graphique. Et par exemple, là, c'est des images de la vidéo anniversaire de ma chaîne où vous pouvez voir ici les calques de l'animation. Par exemple, le diable, là, qui fait son magnifique sourire, il a un calque de traits, ici, là, pour sa bouche. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Il a un trait pour sa bouche que je peux faire disparaître. Un trait de couleur pour sa bouche. Il peut avoir l'un ou l'autre. Un trait pour son corps. Un trait de couleur pour son corps, etc. C'est pareil pour les bras, pour les pieds et tout le reste. En général, on décompose les personnages ainsi pour que chaque élément puisse bouger individuellement. Par exemple, là, on peut voir que chaque image, par exemple, le calque de la bouche bouge, mais pas celui du corps. Et chaque image différente est donc un dessin. Là, vous voyez, je vais vous lancer l'animation de ce plan-là pour vous donner une petite cité. C'est un plan très court, mais pas simplement. C'est un petit plan, il dure deux secondes. J'anime en 12 images par seconde. Ce qui correspond, du coup, à... Là, il y a 25 images. C'est genre 12 secondes et quelques centièmes de secondes. Ça correspond, du coup, à 25 images de dessin. Mais c'est-à-dire que chaque élément individuel de chaque personnage est redessiné à chaque fois qu'il doit bouger. C'est une technique d'animation particulière ou qui est différente des puppets sur Flash, genre comme à l'arrêt qui est morti, où on peut prendre un personnage avec une marionnette et faire bouger grâce au logiciel le personnage. Là, c'est vraiment du dessin image par image. Du coup, c'est assez long à faire. Genre, il faut redessiner à chaque fois que tu veux que le personnage bouge. Ensuite, il faut refaire les couleurs. Ce n'est pas ce qui est le plus optimal, mais moi, c'est comme ça que j'aime travailler. Du coup, c'est très long à faire, en effet. La différence avec ce que font Reiki et Morty et d'autres, c'est qu'ils utilisent des modèles, en fait, qu'ils ont généré et qui peuvent un peu retourner dans tous les sens. C'est ça. Tandis que toi, chaque image qu'on va voir, elle va être dessinée intégralement à la main. Chaque détail va être... va être créée par toi et il n'y a pas de facilité. Tu ne choisis pas la facilité en faisant ça. Clairement pas. C'est par exemple dans Reiki et Morty et la plupart des... C'est le premier exemple qui me met à l'esprit, mais la plupart des séries animées sont comme ça aujourd'hui. Oui, ça me semble pas que Family Guy, on peut tout citer quasiment. Voilà, quasiment tout, en fait, sont animées grâce à des puppets où, en gros, ils dessinent la tête, le corps, les bras et compagnie. Il y a des points pivots qui sont du coup les points là où ça va, genre, se tourner lorsqu'on lit. Et ensuite, on dit au logiciel, à l'image 1, le bras, il est là. Ensuite, on dit au logiciel, à l'image, genre, pas 5, il est là. Et le logiciel fera bouger lui-même, le bras ainsi. Ce qui permet d'avoir une image plus fluide, une animation plus fluide, mais ce n'est pas du tout le même rendu. et selon les productions, et c'est plus économique, c'est plus efficace, et ça peut rendre très bien aussi, si c'est bien fait, mais ce n'est juste pas la même façon. Alors que, genre, moi, par exemple, pour vous montrer un peu comment ça marche, je vais enlever les couleurs. Pour animer une image, j'utilise, là, vous voyez, une image, j'utilise ce qu'on appelle la peau d'oignon, où, en gros, grâce à la table lumineuse, je peux voir l'image d'avant et l'image d'après. Là, vous voyez, par exemple, les images en bleu, c'est l'image juste avant. Et l'image en rouge, c'est l'image juste après. Donc, ça te permet de te caler et de bien faire la suite. Ah oui. Exactement. Quel boulot. Alors là, par exemple, pour 25 frames, même pas deux secondes et demie d'image, combien de temps de travail ? Moi, j'anime relativement rapidement, mais pour vous donner une idée, dans les studios d'animation, en général, sur une série, par exemple, moi, j'ai des amis qui travaillent sur Oguil et Cafard, par exemple, c'est 8 secondes d'animation par jour. Oui. Et pour une équipe entière ? Voilà. Non, par animateur. Par animateur. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est le train d'une série. Genre, moi, j'anime rapidement et du coup, je fais plus sur une vingtaine, une trentaine de secondes par jour et ça dépend de la complexité du plan, bien sûr. Plus le plan est compliqué, plus c'est long à faire. Évidemment. Parce que du coup, il y a les dessins, l'animation, la couleur. Tu écris les textes également, évidemment, des vidéos. Tu enregistres les voies. Les décors, oui, bien sûr. Et tant d'autres. Les musiques, il faut trouver. Tu es réalisateur, concepteur, showrunner, tu cumules animateur, évidemment. Tu cumules les processus. Il y a beaucoup de casquettes. Oui, beaucoup de casquettes. Et tout ça, et là, je vous montre tout. Et là, pour l'instant, on commence là-dessus parce que c'est plus abordable. Mais là, on ne parle que du côté graphique et la forme. Mais après, bien sûr, on en reparlera derrière. Après, il y a tout ce qui est l'aspect recherche. L'écriture et la recherche. Juste pour rester un instant sur l'animation, tu parlais d'Ogui et les cafards. Moi, justement, quand j'ai découvert tes vidéos, ça m'a rappelé Gui et les cafards dans une moindre mesure un peu les insins de l'espace. Mais cette animation, je ne sais pas si on peut dire à la française, mais il y a un peu un truc comme ça. Oui, clairement, c'est un peu les dessins animés qui ont bercé mon enfance et sur lesquels je me suis un peu calqué. Que ce soit toutes les productions Gisilam, du coup, les cafards, les insins de l'espace, mais aussi des trucs plus américains, genre les dessins animés de Tartakovsky, le laboratoire de Dexter, Samouraï Jack, les super nanas. Il y a un peu de courage le chien froussard aussi. Voilà, ça, ça me terrorisait quand j'étais petit. Et justement, grâce à ce style-là de cartoon un peu moderne que j'ai pu véhiculer plus facilement les informations que je voulais faire passer parce que ça rendait justement la vulgarisation et la politique plus accessibles. parce que les vidéos que je vous ai montrées, ce n'était pas les vidéos les plus ardues. Il faut aller checker celles qui parlent de concepts un peu plus politiques derrière, mais ce qui je trouvais bien dans le format que j'ai trouvé, c'est l'accessibilité parce qu'il y a beaucoup de personnes sur mon Discord de la communauté qui sont des collégiens, des lycéens, beaucoup de gens qui ne s'intéressaient pas à la politique, même des plus vieux qui ne s'intéressaient pas du tout à la politique qui ont juste vu un dessin qui ressemblait justement à Ogué, les cafards, dans un espace des dessins qui leur faisaient penser à leur enfance des trucs qui aimaient bien et ça a l'air cool, c'est plutôt bien animé et je vais aller voir et le fait juste d'aller voir ça pour un côté un peu divertissement finalement, ça leur a apporté quelque chose d'un peu plus, je n'ai pas envie de dire profond, mais c'est un peu plus engagé on peut le dire un peu plus engagé et éducationnel c'est cette idée-là et moi ça me fait penser pour les références dessins animés aussi à Cléo et Chico mais je ne sais pas si c'est une de tes références avec le personnage du diable justement qui était récurrent et qui prenait tantôt la forme d'un capitaliste chef d'entreprise d'un ministre c'est le titre français de Cow and Chicken c'est ça ? oui c'est ça exactement je ne connaissais pas ce nom-là mais oui totalement en fait j'ai découvert ce dessin animé là très récemment mais si je l'avais découvert plus tôt ça aurait été clairement une de mes références parce que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps ce dessin animé là et je suis tombé en amour directement du personnage du diable clairement il y a aussi Rocko's More Done Life qui est un excellent dessin animé pas très connu mais auquel m'a fait penser ton travail clairement c'est très inspiré de cette génération-là de cartoon et je pense que c'est une génération de cartoon qui parle à beaucoup de gens justement c'est ça qui est bien par exemple la brouillée là je vous montre des images du petit clip de rap que je me suis amusé à faire pour la fin de ma vidéo sur l'histoire de la banlieue française où je parodie des vieux clips de rap je trouvais ça amusant et voilà il n'y a pas que le côté esthétique aussi qui aide à faire passer les messages c'est aussi l'humour je pense parce que il y a beaucoup parce que toute la toute la toute la chaîne est pétrie du monde noir et satirique et je pense que le fait d'aborder les sujets un peu graves des sujets de société parce que voilà je parle de chômage je parle de retraite genre je parle de précarité étudiante genre l'épisode de la précarité étudiante je commence l'épisode en parlant de l'étudiant qui s'était immolé par le feu forcément c'est des sujets genre de violences policières de trucs graves et des choses pour lesquelles beaucoup qui peuvent rebuter parce que c'est des choses qui font peur des choses des choses graves mais en les abordant avec cette esthétique là cet humour là sans sans amoindrir leur gravité sans enlever le sérieux de ces problèmes je pense que ça permet d'atteindre un public qui ne serait pas intéressé par ces problématiques autrement alors le dispositif que tu as choisi du coup c'est d'avoir ce personnage du diable positif entre guillemets parce que évidemment les vidéos sont positives mais c'était quand même ambitieux de partir du point de vue du diable et d'avoir le diable comme personnage principal et il est nuancé il y a un débat qui s'instaure souvent avec son acolyte Gary qui est un peu son souffre-douleur son faire-valoir mais qui permet du coup de remettre de la nuance et de remettre une autre vision du monde en dualité et donc ça marche très bien ce dispositif comment ça t'est venu est-ce que tout de suite tu as eu ça en tête est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure en gros ça m'est venu une année où justement c'était l'année après j'ai conceptualisé ça il y a deux ans et en gros c'est venu une année où j'étais au chômage je venais de terminer mon premier contrat en studio où en gros j'étais très content parce que c'était un peu tout ce que je voulais faire depuis que j'étais gamin j'en travaillais dans l'industrie du cinéma d'animation et voilà je venais de finir mes études et j'avais trouvé un travail dans une boîte de dessin animé et j'étais très content mais en travaillant dans ce studio-là je me suis aussi rendu compte que j'étais content parce que je gagnais pas mal ma vie et la prod était sympa les gens étaient cools et tout mais d'un autre côté ce que je faisais manquait de sens à mon goût parce que j'ai grandi dans une famille assez politisée depuis tout petit mes parents ont toujours été assez engagés par exemple là je reçois là aujourd'hui même la semaine dernière je reçois des photos des selfies de mes parents en manifestation du coup j'ai toujours vécu dans un environnement assez politisé et en travaillant dans ce studio-là je me suis dit ouais je suis compte c'est cool je travaille mais ça manquait de sens et lorsque je me suis retrouvé au chômage et où j'ai eu le temps un peu de réfléchir à ce que je voulais faire j'ai commencé à passer plus de temps sur les réseaux sociaux que ce soit Twitter Youtube etc et je suis tombé sur plein de contenu et je suis tombé sur du contenu parfois un peu facho et parfois je suis tombé sur des messages un peu fachos des commentaires qui me dérangeaient des choses que ce soit anti-féministes des trucs racistes ou quoi que ce soit et plein de gens qui sortaient plein d'ignominies et il me dit mais comment on peut sortir ce genre de choses du coup j'ai commencé à me renseigner je me suis dit ok je vais ce serait cool qu'il y ait un personnage qui pourrait pourrait personnifier genre ces arguments-là genre et pour pouvoir les dire et ensuite les pas les contredire mais genre y réfléchir et dire ok il y a des gens qui disent ça est-ce que ça a un poids comment cet argument-là peut être contredit de manière constructive et c'est pour ça que le diable en général la plupart des choses qu'il dit dans les vidéos parce qu'il fait souvent des blagues il dit des choses les pauvres ou je ne sais quoi et c'est souvent des phrases que j'ai réellement vu sur les réseaux ou que j'ai entendu en vrai ou quoi que ce soit et ensuite en effet t'as le petit personnage du diablotin Gary qui est le stagiaire c'est un peu la blague c'est que le diable c'est le PDG de l'enfer c'est pas le maître de l'enfer parce qu'il n'y a plus de notion de seigneur ou de je ne sais quoi c'est juste un PDG c'est une entreprise maintenant l'enfer c'est la start-up nation tu vois et du coup maintenant les esclaves c'est les employés maintenant le salariat et le nouvel esclavagisme et du coup les nouveaux esclaves c'est les stagiaires parce qu'on ne paye même pas et voilà et du coup du coup voilà et tu as le petit stagiaire qui est là pour faire un peu la contrebalance qui est là pour 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 nuancer un peu le propos à chaque fois c'est le diable qui prend les arguments du coup souvent de droite regardez comment c'est vachement bien le mec il a bien mérité de se faire taper il a résisté à l'intervention des policiers quand même genre moi si un policier venait me demander mes papiers ou je ne sais quoi genre si je résiste c'est bien fait pour moi blablabla et ensuite ensuite on déconstruit ce discours pour essayer de de montrer pourquoi c'est pas très sain comme façon de voir des choses après voilà il y a plein d'exemples de plein de sujets différents et en gros voilà je suis tombé sur sur ce concept là de diable positif parce que je trouvais que c'était parlant c'était amusant et puis en fait j'avais déjà le design du personnage mais qui ne me servait à rien j'avais déjà croqué ce personnage avant je me dis ah tiens du coup ce design de personnage là irait bien pour ce projet voilà alors on demande si tu utilises des logiciels libres question de claire illusion le problème c'est que en animation en tout cas je ne connais pas peut-être qu'il y en a mais je ne connais pas vraiment de logiciel genre vraiment libre ou gratuit genre pour les décors on peut utiliser GIMS c'est gratuit mais par exemple pour l'animation en elle-même j'utilise Steady Paint c'est un logiciel payant mais après il y a Tune Boom c'est toujours payant c'est moins cher Blender c'est gratuit c'est bien mais c'est surtout pour la 3D et moi je ne fais pas de 3D du coup je n'y connais rien mais Blender c'est vraiment très bien comme ça on peut aussi faire de la 2D mais comme je dis je ne connais pas Blender mais pour ceux qui s'intéressent à la 3D et qui veulent essayer de façon gratuite Blender c'est super il y a énormément de ressources de tutoriels pour s'y mettre parce qu'il y a quand même une courbe de progression enfin une marge d'apprentissage qui est assez haute mais on a tous les moyens en tout cas si vous êtes passionné vous avez les moyens aujourd'hui de faire de l'animation 3D avec des logiciels comme Blender c'est vrai que peut-être pour l'animation 2D du coup il n'y a pas d'équivalent c'est ce que tu nous dis en tout cas je n'en connais pas c'est possible qu'il y en ait mais moi j'ai toujours travaillé sur TeePay mais c'est aussi et après forcément maintenant Flash c'est terminé enfin maintenant c'est Animate de Adobe mais c'est vite remplacé par Turnboom qui est plus ergonomique plus complet et qui est moins cher surtout et du coup pour ta méthode de travail j'imagine qu'une fois que tu as un logiciel en main que tu arrives à travailler vite dessus la démarche de passer à un autre logiciel de réapprendre tout alors pas de zéro mais presque c'est quelque chose qui te ferait perdre énormément de temps j'imagine ça me ferait perdre du temps mais d'autre côté j'aimerais bien apprendre aussi Turnboom mais en effet ce serait du temps à consacrer mais c'est toujours intéressant de savoir après dans ma démarche à moi vu que je maîtrise le logiciel là et que ça marche bien pour mon émission enfin non c'est pas genre c'est pas nécessaire mais dans le côté ça peut enrichir l'émission peut-être que j'apprendrai à couter Turnboom ou autre chose après lorsqu'on travaille dans le milieu de l'animation lorsqu'on veut travailler en studio ou même en freelance à côté c'est plus pratique d'être polyvalent et de connaître plusieurs logiciels ou alors être totalement spécialisé et se rendre indispensable sur tel ou tel aspect du logiciel genre moi par exemple je travaillais sur Flash et 3ds Max pendant mes années en studio en studio et j'étais spécialisé en effets spéciaux genre moi j'étais en général c'est comme ça que ça fonctionne dans l'industrie du cinéma d'animation t'as une équipe d'effets spéciaux une équipe de personnages une équipe de vêtements une équipe de décors tout est très sectionné si tu fais du décor tu vas faire que du décor toute la journée et même genre en 3D en 3D et en 2D c'est différent mais en 2D par exemple en décor t'as l'artiste décor ligne qui dessine le décor et t'as l'artiste décor couleur qui colorise les décors c'est pas toujours la même personne tu n'as pas ce luxe d'avoir une équipe de décorateurs je dis tu n'as pas ce luxe d'avoir une équipe de décorateurs qui font les couleurs les décors d'ailleurs c'est assez flatteur parce qu'il y a beaucoup de personnes que ce soit dans les commentaires de mes vidéos ou sur le Discord ou même juste des gens parfois que je rencontre dans la rue et qui connaissent mon travail bravo à toute l'équipe c'est super parce que dans l'émission il y a plusieurs personnages t'as le diable t'as Gary le stagiaire t'as Fanny une autre stagiaire t'as une poignée de personnages comme ça et vu que genre je modifie les voix t'as des personnes qui s'imaginent bravo à toute l'équipe parce que je fais genre il y a une équipe derrière mais en fait tout c'est moi là sur mon bureau dans ma chambre tel que je vous parle maintenant qui fait tout à 100% du coup forcément c'est un rythme de travail assez important et puis c'est surtout c'est surtout propice à l'erreur parce que comme sur toute l'émission je suis tout seul que ce soit à l'écriture à tout le reste du coup c'est ce que j'essaie aussi de véhiculer à travers les vidéos c'est c'est de pas prendre pour argent comptant que ce que je dis dans les vidéos et je pense que c'est important de pas prendre pour argent comptant parce que n'importe qui quel youtubeur n'importe quel influenceur n'importe quel politicien n'importe qui n'importe qui dit faut jamais prendre ce qu'on dit pour argent comptant même si le gars il a genre 10 000 genre 100 000 abonnés si c'est un politicien si c'est n'importe qui et c'est pour ça que faut être hyper exigeant par rapport aux gens qui font de la vulgarisation sur internet que ce soit de la vulgarisation politique ou autre il ne faut jamais croire sur parole et il faut faire attention aux sources genre moi dans les vidéos je mets toujours les sources des articles des bouquins des podcasts de tout ce que tu veux de toute la documentation à laquelle je me nourris pour faire les vidéos mais même ça ça ne suffit pas il faut toujours vérifier si les sources données dans les vidéos que vous regardez sur internet ou n'importe où si elles sont pertinentes et s'il n'y a pas une mauvaise interprétation beaucoup de gens malheureusement ne les regardent souvent pas et justement est-ce que toi tu t'es déjà trompé est-ce que tu as fait une erreur dans un des épisodes est-ce que tu as dû la corriger est-ce qu'on t'a rappelé dans les commentaires que ce que tu avais dit par exemple c'était pas exact ou quoi ? tout à fait c'est très important c'est très important parce que comme je disais la plupart des gens qui font de la vulgarisation sur internet moi je parlais des fécators la tronche en biais il y en a plein et ils sont super ils sont tout seuls et moi pareil et forcément je suis juste un individu qui se documente qui s'éduque qui essaie du coup de partager cette éducation et cette documentation aux autres mais forcément je suis qu'un individu je peux me tromper parfois je fais des pieds genre rapides et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait normal et même important que lorsque vous voyez genre une connerie genre qui est faite exprès ou pas genre dans les contenus sur internet de vulgarisation politique ou autre de le signaler à l'auteur et genre moi par exemple par exemple genre sur ma vidéo sur les violences policières par exemple j'avais fait une vidéo un peu grinçante sur les violences policières en la mettant genre dans un style de top 5 comme ce qui est un peu populaire sur les réseaux en même temps top 5 top 5 de plein de choses c'est un peu le truc trending un peu putaclic et il me dit le diable lui il va faire un top 5 de violences policières parce que c'est un salaud et du coup à un moment je parlais de l'affaire de Théo Louaka genre qui pour rappeler ceux qui qui ne connaissent pas forcément c'est l'affaire d'un jeune homme je crois il avait 24 ans à l'époque qui s'était fait interpeller par des policiers et qui avait subi des blessures annales suite à l'interpellation et du coup il y a eu un procès pour 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 viol du policier qui aurait enfoncé sa matraque dans le cul du jeune homme et du coup et en gros la défense du du policier c'était qu'il n'avait pas fait exprès de faire ça et genre moi j'avais trouvé ça bizarre je m'étais un peu moqué de ça dans la vidéo il n'a pas fait exprès de violer quelqu'un qu'est-ce que c'est que ça de merde et en fait dans les commentaires tu as des personnes qui s'y connaissaient en droit qui m'ont dit que c'était legit et que tu ne pouvais pas genre condamner pour un crime s'il n'y avait pas la volonté de commettre le crime et ça par exemple je ne savais pas ça et du coup ils l'ont ils l'ont précisé dans dans les commentaires et c'était très très cool de leur part et du coup forcément je n'ai pas pu réuploadre la vidéo mais j'ai épinglé les commentaires pour 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 que les gens puissent le savoir et pareil sur ma vidéo sur sur l'histoire de la banlieue à un moment je parle rapidement d'architecture genre pour pour expliquer en quoi l'architecture des banlieues enfin plutôt l'agencement urbain des banlieues et je participe à l'alignation des populations en banlieue et en gros il y a quelqu'un qui a été étudiant en architecture qui a commenté dans la vidéo en disant ouais c'est pas tout à fait exact genre parce qu'il s'y connaissait mieux en architecture que moi forcément et et c'était très constructif du coup j'ai épinglé son commentaire pour que les gens puissent puissent le dire et d'ailleurs il était très très cool cette personne-là parce qu'ensuite les gens lui ont posé des questions en commentant son commentaire et 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 c'est c'est hyper important que justement les gens qui s'y connaissent mieux que 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 sur certains sujets que nous autres vulgarisateurs viennent nous nous corriger lorsqu'on se trompe parce que encore une fois genre moi je ne suis pas moi comme encore une fois moi j'ai fait des études de dessin animé j'ai pas fait des études de politique ou quoi que ce soit c'est juste que j'ai grandi dans un environnement très politisé que je fais mes recherches avec le le plus assidûment possible que j'essaie de retranscrire genre les informations de façon la plus honnête possible mais forcément je ne suis qu'un individu comme je disais je peux je peux me tromper je peux je peux faire des des jugements hâtifs ou quoi que ce soit et et ça m'est arrivé et ça arrive à tout le monde et et c'est pour ça que l'aspect communautaire de de cette éducation populaire qu'on essaie de créer est important pour pour et c'est pour ça aussi qu'il faut jamais prendre 100% sur parole sur parole les les vulgarisateurs et n'importe qui d'autre derrière alors je t'envoie quelques questions en rafale comme ça tu prendras le temps de répondre à celles que que tu veux donc tu fais tu fais les doublages ça on l'a dit oui tu fais est-ce que tu fais l'intégralité des doublages de toutes les vidéos ouais après genre parfois genre sur la vidéo là que je vous montrais genre avec ce personnage là qui apparaît dans une vidéo c'est c'est ma colocataire qui fait la voix de ce personnage là d'ailleurs c'était assez assez touchant et amusant parce qu'il y a beaucoup de gens sous cette vidéo qui disaient oh là là il a trouvé la doubleuse d'amalia de wakfu pour faire la voix mais non c'est juste qu'elle est très douée c'est tout mais pareil il y a peut-être une ou deux autres vidéos où il y a genre un featuring ou un caméo mais à part ça je fais toutes les voix et en général c'est moi qui modifie ma voix naturellement ou qui la modifie grâce à un logiciel ouais en modifiant le pitch comme le font par exemple les créateurs de South Park qui font aussi toutes les lois et qui mettent un petit pitch plus aigu pour les voix d'enfant qui font quasiment l'intégralité des voix donc il y a d'autres questions par rapport à ta démarche parce que c'est vrai qu'elle est assez unique enfin moi en tout cas je ne connais pas beaucoup d'exemples de personnes qui comme ça toutes seules produisent un dessin animé de manière quand même régulière en faisant tout de l'écriture jusqu'à la réalisation l'animation les voix etc comment est-ce que tu tu bosses 7 jours sur 7 tout à l'heure tu le disais tu fais à peu près entre 15 et 30 secondes d'animation par jour en une journée de travail j'essaie de produire un épisode par mois parce que c'est un peu chiant mais c'est comme ça c'est la loi de l'algorithme YouTube il faut être réglé dans l'upload sinon l'algorithme te publie et aussi si je réussis à faire ça c'est grâce au soutien je ne sais pas si c'est normal et si ton live entend c'est combien de fois sur Tipeee c'est grâce à ça que je vis actuellement ok j'avais peur de ça et je me dis que je me dois un petit peu de leur fournir ce pour quoi ils me soutiennent même si je ne me donne pas une pression en mode si je n'ai rien si je n'ai pas un truc de qualité à sortir je ne le sortirai pas tu vois mais en gros j'essaie de faire une vidéo par mois et il y a quelqu'un qui a parlé en gros ça me prend genre les recherches elles me prennent genre un mois avant ça peut-être deux ça dépend des vidéos en général j'ai déjà fait les recherches genre avant de commencer évidemment j'ai fait les recherches avant de commencer la prod mais je veux dire genre c'est pas parce que j'ai fini mes recherches tout de suite que je vais faire l'épisode sur ces recherches tout de suite tu vois donc tu travailles aussi sur plusieurs sujets en parallèle tu prépares plusieurs vidéos en parallèle c'est ça en gros parce que pour avoir le plus de documentations possible pour avoir le recul sur certains événements il faut parfois plusieurs mois plusieurs semaines ça prend du temps pour écrire et parfois juste j'écris 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 je me documente je prends des sources et ensuite lorsque je sens que là ce sujet là ce serait j'ai déjà fait des recherches on va prendre du poil de la bête et pertinent dans l'actualité d'en parler parce que là à ce moment là c'est important d'en parler je commence la production de l'épisode mais en gros pour tout ce qui est réalisation graphique c'est de l'actualité le son là en ce moment il y a des personnes qui m'aident pour le son et qui m'en suit en super ça me sauve plusieurs jours de travail on sent l'atelier de giga qui passe à la maison donc plusieurs mois de recherche jusqu'à plusieurs mois de recherche pour simplement l'aspect recherche et ensuite trois semaines un mois pour produire l'épisode visuellement enregistrer les voix et faire tout ce qui est à faire et l'écrire oui tu vas très très vite et c'est vrai que tu as un sacré talent franchement c'est vraiment impressionnant c'est vraiment impressionnant ce que tu arrives à faire et ça ne m'étonne pas que les gens pensent qu'il y a une équipe derrière parce que d'autres productions de moins bonne qualité ont une équipe de plusieurs personnes mais toi tu arrives vraiment moi quand je regarde ce que je fais je vois que les défauts mais ça c'est un truc d'artiste c'est évident c'est un truc d'objectif oui t'as beau faire un truc vraiment super déjà vous êtes juste deux quand tu le projettes à l'écran dans plein de gens t'es un truc de merde que tout le monde te dit ah c'est vachement bien et toi tu vois que les défauts c'est normal c'est le cas de toutes les personnes toutes les personnes qui sont dans la création et qui sont un peu perfectionnistes ont ce même problème mais effectivement je pense que les réactions des gens sont totalement justifiées et le fait que beaucoup de gens t'aident à produire ça montre que les gens comprennent que c'est un travail énorme que tu as énormément de talent et on ne peut que te remercier de mettre ce talent au service d'une cause juste parce que tu pourrais travailler avec ça je dis simplement mon avis tu pourrais travailler dans un grand studio faire ce qu'on te dit de faire faire des pubs pour coca ou je ne sais quoi faire du map painting à LucasArts ou je ne sais où ou à Disney et d'ailleurs je l'ai fait des pubs pour coca lorsque j'étais plus jeune genre pendant mes études pour payer du coup mon 9 mètres carrés en résidence universitaire à Clermont-Ferrand genre j'avais une petite boîte de prod qui m'engageait de temps en temps parce que j'étais un étudiant pas cher et j'avais du coup le produit genre c'était pas une pub pour coca mais c'était genre des petites animations pour leur stand à la Paris Games Week de l'époque bon bref et j'ai plein d'amis dans le métier qui eux je les ai mis qui bossent sur Les Mignons 3 ou je ne sais quoi il y en a un qui a bossé sur les derniers films de Masaki Yuasa celui qui a fait comment ça s'appelle genre lui celui qui a fait Man Game et c'est super c'est vraiment trop bien parce qu'ils sont grave heureux de travailler sur sur ces grands projets c'est des chouettes projets mais moi j'avoue que c'était pas ça qui me plaisait lorsque je travaillais en studio c'est cool je gagne bien la vie mais voilà comme je disais ça manquait de sens et c'est ça qui est cool c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent qui viennent pour me proposer ouais est-ce que tu veux que je t'aide pour faire du coup les décors est-ce que tu veux que je t'aide pour faire le son que je t'aide pour il y a beaucoup de gens 12b tu me parles et c'est vraiment super ils viennent pour me proposer de m'aider à alléger mon poids de travail mais je leur dis non parce que parce que en fait ça me fait chier de les faire travailler gratuitement comme ça pour rien mais d'un autre côté c'est touchant parce que si les gens sont prêts à m'aider comme ça gratuitement c'est parce que ou même juste à me donner un peu d'argent c'est parce qu'on trouve qu'il y a du sens mais il y a ce que ça me gêne quand même parce que j'ai pas envie de faire travailler d'autres personnes sur mon projet genre sans rémunération bien sûr tu me l'as montré avec la vidéo sur le travail spéculatif que tu as complètement conscience que c'est du travail que ça mérite salaire et donc si tu n'as pas les possibilités de les payer je comprends bien que tu refuses ce travail gratuit même s'il est proposé avec beaucoup de gentillesse et parce que les gens trouvent que c'est important donc peut-être un jour essayer de constituer une équipe parce que c'est une suite qui serait intéressante pour toi qui te parle si j'arrive à grand si le projet parce que genre là le projet pour l'instant c'est juste moi dans ma chambre et là j'essaie de détendre un peu ça avec mon discord où j'essaie un peu de faire comme voir que les gens voient en fait chaque intervenant et en fait d'ailleurs streamer le Framatol pour avoir les webcams et avec le page on essaie d'éduquer un peu les gens sur le discord sur le discord l'étape d'après et on sait jamais genre j'ai pas de plan à long terme mais si ça continue à grandir il y a moyen justement de faire une équipe et d'avoir de créer vraiment un espace d'éducation populaire autour de de cette production de dessins animés qui du coup je trouve permet de rendre ça accessible aux plus jeunes et comme je disais je suis très très content d'avoir autant de personnes genre lycéennes et collégiennes dans dans la colonité parce que c'est grâce à l'humour c'est grâce à cette esthétique que 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 l'engagement que 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 le militantisme peut être peut être propagé et ça c'est cool il y a une question de Atlantis précisément sur ce sujet qui nous dit tu disais plutôt avoir pas mal de jeunes sur ton discord tu viens de le redire que répondrais-tu aux gens qui appellent à arrêter de vouloir influencer les jeunes et les mineurs sur la politique je pense que c'est très important que les jeunes et les mineurs aient une éducation politique c'est après genre il faut pas les influencer forcément en disant ah là là regardez le libéralisme c'est mal ou je ne sais quoi c'est à eux de décider ce qu'ils pensent mais c'est important de leur donner les clés de la compréhension politique c'est important de leur donner de leur donner genre les outils nécessaires pour comprendre genre comment ça fonctionne et en quoi ça les concerne parce que c'est vrai que genre moi le premier lorsque j'étais lycéen collégien genre je m'en fichais totalement genre même comme je disais et même moi qui avais une famille assez politisée genre ça me passait au-dessus de la tête tout ça mais mais je pense que c'est important de leur donner les outils et moi par exemple mes vidéos genre même si elles sont engagées genre j'ai jamais genre certaines personnes me le reprochent genre elles sont engagées elles donnent un point de vue elles sont pas genre 100% objectifs mais objectifs mais d'un autre côté je veux pas feindre une fausse objectivité je peux pas être objectif il faut juste leur donner du coup les outils leur donner les points de vue leur donner de quoi comprendre et ensuite ce seront à eux avec l'expérience de créer leur propre opinion et je trouve ça cool que grâce à mon parce que sinon c'est la porte ouverte à la manipulation à l'apathie politique et ça ça donne ça donne une voilà c'est ça c'est de l'apathie après et je pense que c'est important de donner des outils aux jeunes de bien comprendre tout ça Sminska demande est-ce que le personnage de Gary provient d'une expérience personnelle ? je pense que c'est un mélange d'expérience collective de plein de stagiaires abusés et autres jeunes personnes qui rentrent dans le monde du travail les yeux pleins d'espoir et qui se rendent compte que ah merde dans le monde du travail il y a du sexisme il y a du racisme il y a des inégalités comme dans toutes les autres de la société et c'est pas forcément une expérience personnelle parce que moi les stages que j'ai fait mon stage en tout cas j'ai fait un gros stage j'étais genre c'était un chouette stage mais j'étais pas payé et parce que ils s'étaient arrangés parce que c'était l'année où ils avaient il me semblait qu'à l'époque c'était minimum genre 3 semaines 2-3 semaines de stage et ensuite il fallait rémunérer le stagiaire et ils avaient augmenté cette fourchette à 2 mois à 2 mois c'est ça non c'était 4 semaines je crois que c'était 4 semaines je dis peut-être des conneries mais bref il y avait une petite limite et il l'avait allongé à 2 mois et du coup lorsque je suis arrivé à l'année où je devais faire mon stage pour mes études et bien du coup les mecs ils ont dit ok un stage de 2 mois je fais je suis payé non j'avais pas trop le choix pour mon diplôme je devais avoir un stage et le stage devait commencer en septembre j'en avais pas trouvé il était en août on était en août du coup j'ai fait le stage j'étais pas payé mais au moins du coup c'était un peu de l'exploitation à ce niveau là mais par contre mon maître de stage était vraiment quelqu'un de super et après les stages il m'a permis de me rencarder sur pas mal de trucs il m'a permis de faire du réseautage pour trouver du travail derrière mais j'ai plein d'amis qui ont fait des stages dans des petites prods dans des grandes prods dans tout ce que tu veux et qui se sont fait juste exploiter et je pense et c'est un peu ça qu'à travers la blague de Gary j'essaie de dénoncer c'est un peu toi Gary c'est un peu clairement dans la vraie vie je ressens beaucoup plus à Gary qu'au diable en réalité j'espère c'est l'impression que tu donnes en tout cas Costia demande grande question quel type de société proposes-tu quel type d'anarchisme du coup dans les vidéos en général c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur l'anarchie mais c'est pas forcément le modèle que j'essaie de mettre en avant non plus c'est à dire que j'ai envie de faire une vidéo sur l'anarchie mais j'ai envie de faire une vidéo sur le communisme mais une vidéo sur l'anarchie pour expliquer et même si je me rapproche plus des idéaux anarchistes je pense pas m'y connaisser pour proposer un système de société mais je pense que le communisme libertaire c'est quelque chose de formidable et que c'est contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser je pense que c'est possible c'est difficile mais possible mais dans les vidéos en général j'essaie pas forcément de comment dire de dire ok c'est ça la solution au problème c'est plus de de trouver à regarder ça c'est un problème et pourquoi on a ce problème et ensuite laisser les gens dire ok c'est peut-être ça la solution ou pas j'essaie pas de dicter une solution à tel ou tel problème par exemple sur l'anarchisme moi mon problème c'était que c'était qu'il était confondu avec l'anomie pour ceux qui savent pas forcément c'est que c'est ce que j'explique dans la vidéo parce qu'en général lorsque les politiques la télé ou ce que tu veux parlent d'anarchisme ils disent oui c'est l'absence de règles c'est le chaos c'est le bordel alors que non ça c'est la définition de l'anomie et que l'anarchisme c'est juste l'absence de hiérarchie c'est si tu j'en sais pas parce que t'es employé et puisqu'il n'y a pas de patron justement genre dans pas une entreprise mais dans voilà on va dire une entreprise il n'y a pas de patron t'as des gens qui peut-être s'y connaissent plus que d'autres mais qui peuvent superviser mais c'est pas pour ça qu'ils sont au-dessus hiérarchiquement que l'employé qui va réparer des trucs ou qui fait du travail manuel chacun est au même niveau c'est pas parce que t'es médecin que t'es une meilleure personne que le plombier à côté et il y a tout et ça ça détruit toute la toute la la structure de de compétitivité du capitalisme que ce soit dans le travail que ce soit dans dans la recherche du statut social et compagnie et je trouve que c'est quelque chose de bien et je pense que c'est que c'est pas forcément genre le système comme on a pu le connaître en Espagne dans les années 1930 c'est peut-être pas forcément à 100% dans cette direction là qu'il faut aller parce que genre tous les systèmes ont des problèmes mais je pense que c'est genre des pistes de solutions qu'il faut explorer tu vois on te demande s'il y a eu une influence Day of the Tentacle de Lucas Hart dans tes inspirations c'est vrai que je pense que c'est pas j'ai jamais joué à ce jeu là mais on m'a souvent fait cette réflexion et c'est vrai qu'après avoir vu les images ça ressemble moi j'ai jamais joué mais je pense que c'est juste que c'était genre la même période que de tous les autres dessins animés dont on parlait tout à l'heure et c'était une période avec ce genre de style là et c'est ce style là qui m'a influencé du coup forcément ça ressemble à plein d'autres choses de cette époque là auxquelles que j'ai pas forcément joué non plus on me demande aussi si tu peux redonner le nom du logiciel que tu utilises si j'ai bien compris c'est 2D Paint 2D Paint TV Paint TV Paint pardon TV Paint TV Paint après il y en a plein d'autres des très bien genre si vous voulez des logiciels d'animation 2D il y a TV Paint il y a Toon Boom et j'aurai Animate c'est bien aussi voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire TV Paint donc on va écrire comme ça ceux qui sont dans le chat pour moi je peux l'écrire alors il nous reste encore 5 minutes avant l'ouverture de la table ronde tu restes avec nous puisque le thème il est complètement lié à ce que tu fais puisqu'on va parler des nouvelles façons de faire de l'éducation populaire la thématique exacte c'est les modèles alternatifs au capitalisme l'éducation populaire et après et c'est vrai que toi ce que tu fais par tes dessins animés c'est une façon extrêmement nouvelle et qui est permise aujourd'hui par les techniques qui existent mais qui n'est pas une façon de militer très classique et justement c'est ce genre de choses qu'on a besoin des choses qui sortent des normes des choses nouvelles donc voilà c'est ce que je m'étais dit lorsque j'ai lancé la chaîne il y a pas mal de gens qui parlent de politique sur les réseaux sociaux il y a des gens qui font du dessin animé mais j'en ai pas trop vu qui faisaient les deux en même temps il y a un slot à prendre il y a une place autant que ce soit moi il faut le talent pour pouvoir faire ça c'est pas forcément à la portée de tout le monde alors peut-être pour finir pendant les 5 dernières minutes qu'est-ce qui motive le choix d'une thématique ou d'une autre pour tes vidéos c'est une question de NoPesto qui demande comment tu choisis tes sujets de vidéos en gros en général c'est un mélange d'un sujet qui me touche plus personnellement que d'autres et de l'actualité j'en sais en général il y a un événement actuel qui se passe et qui soulève une question importante et c'est important d'en parler j'y vais ou alors c'est une question qui me touche moi personnellement sur laquelle j'ai envie de me renseigner parce qu'en faisant l'émission j'apprends plein de trucs la plupart des choses que je raconte dans mes vidéos j'ai des notions dans à peu près tout ce que je raconte mais je suis expert en rien et j'apprends plein de choses lorsque j'écris mes vidéos et c'est pour ça aussi que je partage je fais des erreurs et en général c'est ouais ce sujet c'est un truc qui me touche c'est un truc que je pense peut toucher d'autres personnes et si en plus ça peut être en corrélation avec l'actualité du moment c'est tout bénef quoi alors ça justement ça doit être assez délicat parce que s'il faut trois semaines pour faire un sujet il y a toujours un décalage voilà l'actualité aujourd'hui elle bouge plus vite que jamais même dans une même journée on peut passer d'un sujet à un autre donc si le lundi tu dis à ce sujet qui est dans l'actu correspond à ce que j'étais en train de travailler le temps que tu finisses en général ce sera peut-être passer à autre chose bon après il y a aussi un côté cyclique les violences policières on en parlait en janvier on en parlait cet été on en parle aujourd'hui c'est exactement ce que j'allais dire genre il y a des sujets comme ça comme ma vidéo sur la violence policière ou genre de choses qui reviennent genre assez régulièrement malheureusement mais voilà il y a des sujets comme ça qui reviennent du coup après la vidéo devient intemporel même genre le sujet comme l'épisode sur l'anarchie genre c'est un sujet qui vaut de tout temps tu vois du coup c'est pas gênant si c'est pas en rapport avec l'actualité parce que genre la lutte contre la déformation du vocabulaire de gauche c'est de tout temps et de toute terre voilà dernière question avant qu'on ouvre aux intervenants divers et variés qui vont nous rejoindre dans quelques instants une question sur la monétisation de ta chaîne c'est Atlantis qui demande tu disais plutôt non pardon ça je l'ai déjà lu c'est l'autre est-ce que le ton de tes vidéos humour noir second degré a-t-il causé des problèmes au niveau communauté Youtube réseaux sociaux annonceurs etc donc quel est ton rapport au financement par Youtube est-ce que les sujets que tu abordes du coup sont j'imagine compliqués à monétiser comment ça se passe pour toi à ce niveau-là en gros je gagne rien de la monétisation parce que les trois quarts de mes vidéos sont démonétisées de base parce que c'est des sujets controversés Youtube n'aime pas ça pour les thématiques pas parce que tu mets des musiques ou je ne sais quoi c'est vraiment la thématique ne plaît pas parce que c'est du cours du 100% original que tu fais donc a priori les musiques sont libres de droit parfois c'est des musiques que j'achète soit c'est des musiques du coup j'ai les licences des musiques soit c'est des musiques qui sont gratuites niveau droit soit c'est des gens qui me font les musiques dont Ironcat qui est en train de modérer dans le chat qui est un musicien de talent et qui parfois me prête ses talents pour quelques musiques du coup niveau droit il y a zéro il y a zéro souci c'est par rapport aux thématiques que ça bloque mais par contre au niveau annonceur ça se bloque pas plus que ça parce que j'ai déjà été contacté par Red Shadow Legend par ExpressVPN par plusieurs personnes comme ça pour faire de la pub au début de la vidéo mais j'ai toujours dit non parce que même si le personnage du diable lui sauterait dessus moi ça me poserait problème parce que dans les vidéos je suis en mode le capitalisme c'est pas bien et après si derrière je fais des pubs pour Red Shadow Legend c'est pas terrible une petite contradiction je peux me passer cet argent pour garder un petit peu de crédit du coup comme je disais moi si j'arrive à vivre c'est grâce à l'argent que les gens volontairement me passent sur Tipeee ils sont trop généreux de leur part je sais pas d'où ils sortent leur thune mais c'est vraiment super peut-être le tout dernier mot avant qu'on ouvre la table ronde sur les plateformes sur lesquelles tu es présent question de Lama3000 comme ça les gens pourront te retrouver sur les diverses plateformes est-ce que tu es sur Odissi par exemple en plus de Youtube sur quoi ? Odissi qui est la nouvelle plateforme un peu en vogue par contre je suis sur Imago Imago d'accord je sais pas si vous connaissez Imago pas du tout c'est pareil c'est une autre plateforme un peu alternative de Youtube sur laquelle on peut retrouver du coup des podcasts des documentaires des vidéos en tout genre et c'est assez engagé comme truc ça se veut comme alternative genre et tout le monde s'en fout ce genre de choses aussi sur cette plateforme du coup je suis là-dessus sur Youtube Peertube voilà et après j'essaie après forcément pour même si j'aime pas trop utiliser ces plateformes-là je suis sur Instagram et Twitter et compagnie histoire de faire grandir la chaîne quoi mais c'est pas parce que c'est un peu là c'est un peu ça le souci aussi c'est que genre si tu veux faire grandir la chaîne et faire atteindre le propos au plus de personnes possibles c'est plus pratique parfois d'utiliser les plateformes mainstream parce que c'est là où il y a le plus de personnes mais bon voilà et bien on va accueillir les nouveaux intervenants qui va nous rejoindre du coup c'est pas qui s'occupe d'ouvrir les micros l'ours en tout cas j'espère que ça aurait été intéressant ce que j'ai raconté et merci à tout le monde qui est présent tu es encore convié positif oui c'est juste c'était pour ma petite ma petite heure perso j'espère que ça vous aura plu et merci à tous ceux et celles qui sont présents super merci